Qu'est-ce que Kalpana est un film de 1948 ? Dans l'Himalaya, quelque chose d'utopie, de rêve, d'école, de formation. Malheureusement, après quelques années, ça s'est arrêté. Mais après la guerre, il a réussi à mettre sur pied un film pour raconter cette histoire, qui est aussi une sorte d'utopie de Nouvelle-Inde, vu que c'est l'année de l'indépendance. Il essaie de montrer la culture de son pays à travers la danse de toutes les différentes ethnies. C'est un document extraordinaire que la World Cinema Foundation a décidé de restaurer il y a deux ans. Ça a pris pas mal de temps pour récupérer les matériaux d'origine. Le travail technique a été fait à Bologne par la Cinémathèque de Bologne, avec son laboratoire, l'Imaginerie Trovata. Et puis finalement, le film était à Cannes en première. Et puis on est très content qu'il soit aussi ici à Lille ce soir. Et apparemment, c'est l'un des premiers films chorégraphiques indiens, qui va lancer après Bollywood. C'est quelque chose qu'il y a à retrouver, j'imagine ? Oui, Bollywood, c'est toute une industrie qui s'est mise sur pied beaucoup plus tard. Il y a quand même une belle tradition du cinéma indien qui était partie avant. C'est un film qui n'a pas eu de succès à sa sortie. Donc il avait pratiquement disparu. Donc une des missions des cinémathèques du monde entier et des festivals de qualité, c'est de retrouver les films perdus, oubliés, mais de qualité. Donc c'est un défi de reporter sur l'écran ce genre de film, de retrouver un public, de reconquérir un public qui peut être ici, qui sait demain s'il pouvait sortir en DVD, ou bien un jour s'il pouvait diffuser en Afrique ou en Inde, évidemment. Donc il y a tout un défi sur la diffusion, retrouver du public, qu'il ne se fasse pas seulement dévorer par Internet ou la télé. Enfin bon, c'est un long débat. Qu'est-ce qui pousse justement une industrie à restaurer ce type de film plutôt qu'un autre ? Pourquoi celui-là ? L'industrie ne le fait pas. Donc c'est une petite fondation, c'est une vingtaine de personnes, de réalisateurs du monde entier qui se sont mis d'accord pour essayer. Ils ont restauré 15 films en 5 ans, donc ce n'est vraiment pas une grande quantité. Donc c'est très difficile de choisir les films sur lesquels travailler. Il y aura des milliers de films à restaurer, mais il faut se concentrer sur certains très beaux films qui ont vraiment un potentiel, une valeur historique supérieure, une qualité esthétique hors du commun. Donc voilà, il y a ce film-ci, il y a eu Tukibuki, il y a La Momie, on travaille sur un film de Lino Broca des Philippines. Donc il faut, voilà, c'est peut-être qu'une petite goutte d'eau dans l'océan, mais il faut, voilà, et disons qu'il y a la chance qu'il y ait un soutien important comme celui de Martin Scorsese et qui s'implique personnellement. Donc c'est important pour les médias, pour que les films puissent aller à Cannes, et puis alors les gens parlent, et puis... Mais techniquement, c'est un comité qui décide de mettre en avant la restauration par rapport à un film ? Oui, il y a des propositions qui viennent un peu de tous les pays et c'est donc un groupe d'une quinzaine de réalisateurs de tous les pays qui choisissent. Niveau international. Voilà. À la recherche du matériel d'origine, si on a beaucoup de chance, on retrouve un négatif en bon état. Si on n'a pas de chance, on trouve un négatif tout pourri, tout abîmé. Puis si on a de nouveau un petit peu de chance, on retrouve ailleurs un inter-négatif qui peut être, je ne sais pas, dans un autre pays. Il faut faire beaucoup de recherches. On peut retrouver une copie d'un film indien en Amérique du Sud s'il a été distribué à l'Ecop. Avant de commencer, il faut chercher tout ce qui existe dans le monde entier. Et on fait ça pour un film comme ça. On l'a fait pour les films de Chaplin. On a fait ce genre de travail sur d'autres auteux. Donc on a un peu cette spécialisation. Enfin bon, toutes les cinémathèques du monde le font. Ce qui est un peu particulier, c'est qu'on a vraiment un très très bon laboratoire de restauration qui garantit une qualité. J'imagine qu'il y a toute une partie physique par rapport aux différents collages sur le film. Et après, il y a toute une restauration numérique. Voilà. Ces dernières années, il y a eu cette révolution numérique. Donc on a été habitué à faire un travail en photochimique. Et on s'est adapté assez rapidement au numérique. Donc il faut rassembler tout le matériel possible imaginable. L'analyser pour essayer de voir chaque fois. C'est comme un puzzle. Donc il faut essayer de voir si tous les morceaux sont là. Puis il faut tout scanner. Et puis reconstruire scène par scène le film. Il faut travailler sur chaque scène pour le contraste, la lumière, les couleurs. C'est qu'il travaille image par image en fait ? Oui, ça peut arriver. Parfois il y a le nettoyage pratiquement manuel des tâches. Il y a certaines choses qu'on peut faire un peu en automatique. Il y en a d'autres qui sont vraiment manuels. Il y a un peu devant l'écran avec une sorte de petite gomme et effacer les traces du temps. Mais bon, il faut faire attention aussi avec le digital. Il ne faut pas exagérer non plus. Je veux dire, on ne peut pas faire de films plus beaux que ce qu'il était à l'époque. Donc il faut faire très attention. Il faut garder le même grain, la même qualité de son. Il ne peut pas faire un son super dolby, super clean. Alors que ce n'était pas comme ça à l'époque. Donc il faut aussi une certaine connaissance historique pour construire le film le plus proche possible de ce que voulait le réalisateur. C'est l'idéal. Puis bon, parfois ça marche, parfois un peu moins. Parfois ce n'est jamais parfait, ce n'est jamais fini. Ce n'est pas une science. Ça prend beaucoup de temps et pas mal d'argent. Et là, vous êtes en train de travailler sur un autre film, j'imagine ? Oui, la Cinémathèque restaure une quarantaine de films par an. La World Foundation, seulement trois. Là, il y a un film des Philippines pour le moment en chantier. Il y a un court-métrage africain aussi. Et puis d'autres. Parfois il y a trois, quatre projets qui avancent ensemble. Et puis ça dépend parfois un peu. Par exemple de Cannes, s'ils choisissent un film ou l'autre. Il faut un peu s'adapter au... Est-ce que Cannes peut choisir un film avant qu'il soit restauré ? Il pousse un peu. Disons qu'ils sont un peu les leaders dans ce domaine. Ils ont un peu ce privilège, disons. Enfin, ce n'est pas exclusif. Mais voilà. C'est un événement tellement important au niveau médiatique que ça vaut la peine de passer deux ou trois films à Cannes. Donc ça, c'est ceux de la World Foundation. Mais la Cinémathèque à Di Bologna a fait aussi son travail. On a beaucoup travaillé sur les films de Sergio Leone, sur Pasolini, Rossellini. Maintenant, surtout Dessica. Donc il y a toujours plein de choses qui avancent. On travaille beaucoup, beaucoup avec la France aussi, avec la Gaumont, la Pathé. Vu qu'en France, il y a énormément de travail qui se fait avec des très bons laboratoires. Mais parfois, on a aussi certains films qui sont, par exemple, scannés chez nous et puis travaillés ailleurs. Enfin, bon, voilà. C'est tout un domaine où il y a beaucoup d'échanges internationaux. Ça bouge assez vite aussi parce qu'il y a vraiment besoin de... Maintenant, avec ces nouvelles technologies qui ont finalement trouvé un standard entre le 2K et le 4K un peu plus stable, disons, parce que pendant des années, ça changeait trop. Maintenant, ça s'est un peu stabilisé. Et donc, il y a des gros projets. Ça veut dire refaire les enfants du paradis à partir du négatif original. Donc, ça, c'est le genre de projet qui demande... Et comment dire ? 2K ou 4K ? C'est la définition. Donc, c'est... C'est le nombre de pixels dans l'image. Et 4K, c'est... C'est le meilleur pour scanner et après, pour travailler les images. Par contre, avec le 2K, pour arriver à une projection en 2K, ça passe bien. C'est difficile pour un oeil non habitué, non averti de voir la différence avec la pellicule. Il y en a encore. Donc, certains sont encore... Ceux qui travaillent dans la cinémathèque, surtout, aiment encore mieux une projection en pellicule où les choses bougent un petit peu plus, où il y a la chaleur de la lumière qui est un peu différente. C'est pas exactement la même chose. Mais bon, maintenant, il faut s'adapter. Il faut travailler avec la nouvelle technologie parce qu'on n'a pas le choix. Mais c'est quand même bien, s'il y a moyen de conserver quand même aussi sur pellicule. Parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est un format qui fonctionne depuis... Depuis 115, 120 ans, pratiquement. Donc, ça offre encore plus d'assurance. de longévité et de conservation. Sur la World Foundation, il y a un peu de mécénat. Il y a quelques sponsors internationaux, genre le Doha Film Institute, ou les Qatar Airways. Donc, il faut trouver les sous là où il y en a. Et puis après, il faut, sur ce genre d'opération aussi, assurer que les droits soient clairs et disponibles pour pouvoir diffuser le film. Donc, d'abord en salle et puis en DVD. Et puis un jour, j'espère qu'il y a peu d'espace sur quelques chaînes de télé de qualité. Mais il y a tellement peu de chaînes de télé de qualité que ce n'est pas gagné. J'imagine qu'après, pour l'exploitation, il faut demander aux ayants droit, ou à des restants. Voilà. Dans chaque cas, il faut faire chaque fois un accord spécifique. Et ça prend du temps. Parfois, il faut mettre d'accord plusieurs personnes qui ne vont pas toujours d'accord. Ce n'est pas simple, mais bon, d'habitude, on y arrive. Ben, moi, je vis en Italie, où malheureusement, le cinéma indépendant, il n'en reste pas beaucoup. En France, vous avez encore plus de chance parce qu'il y a quand même encore certains systèmes de soutien qui permettent à des producteurs de pouvoir prendre des risques, disons. en Italie, c'est assez exceptionnel. Ou bien alors, c'est des productions low-cost qui peuvent avoir des très bonnes idées, mais peut-être des qualités inférieures d'un point de vue esthétique. Mais bon, on ne peut pas se laisser complètement dévorer par Hollywood ou Bollywood ou Shanghai Wood. Enfin, il y en a plein. Heureusement qu'il y a des festivals comme celui-ci qui programment des films vraiment différents, libres, qui n'ont peut-être pas un accès à un très, très vaste public, mais qui ont... qui mérite d'exister. Voilà, qui ont leur histoire, qui ont leur... leur force intrinsèque. Et justement, quelle force apporte ce style de cinéma par rapport au cinéma classique, on va dire ? La diversité. C'est des films qui peuvent te prendre en contre-pied, qui te surprennent, je ne sais pas s'ils peuvent te changer la vie, mais ils peuvent au moins t'ouvrir à des choses que l'on ne pense pas. Par exemple, le film d'hier, de voir Iggy Pop sur une moto en osier au milieu du ciel, ça, franchement, je ne m'y attendais pas. C'est comme un petit rêve éveillé. Donc, c'est... Ça fait du bien. Oui, bien sûr. Merci bien. Je vous en prie.